Bonjour, donc aujourd'hui une présentation du parcours sur la continuité pédagogique. Ce parcours se passe en ligne, je vous mettrai le module sur le blog. Ce parcours s'organise autour de trois axes, tout d'abord faire la classe à distance, travailler en équipe, échanger avec ses élèves. Alors quelques questions avant de démarrer. Il faut se poser la question justement de la gratuité, beaucoup d'outils que vous utilisez sont gratuits, mais si c'est gratuit c'est que c'est vous le produit. Donc ça pose la question également du traitement des données et de la collecte de ces données et également la question des droits d'utilisation. Donc quand vous cliquez sur cette petite tablette et bien vous avez différents paragraphes qui vous aideront à réfléchir ces aspects de la question. Et ensuite et bien vous avez un parcours de trois heures qui s'organise autour de ces trois axes. Je vous propose de consacrer à peu près une heure pour chaque axe. Donc prenons par exemple faire la classe à distance. On a à chaque fois des petites pièces de puzzle avec comme je vous le disais ici un petit colis. Le petit colis représente la ressource. Quand on clique dessus et bien on a directement accès à la ressource. Le petit bloc note représente le tutoriel. Soit c'est une vidéo, soit c'est un document papier à télécharger et à imprimer. Ici vous avez les activités à réaliser avec votre R1. Donc par exemple pour la classe du CNED et bien on vous propose de vous connecter au site de la classe du CNED, de vous créer une classe virtuelle, d'y configurer les accès et puis d'envoyer un lien d'invitation à lire une de votre circonscription pour vérifier que ça fonctionne. Si on clique maintenant sur la petite ampoule et bien la petite ampoule en fait ce sont des pistes pédagogiques pour exploiter cet outil en classe. Si on revient à ce que nous avons découvert et si on résume ce qu'il faut retenir de ce parcours, c'est un parcours de trois heures qui est accompagné. Vous n'êtes pas seul en autonomie. C'est un parcours hybride puisqu'il y a une partie en présentiel pour découvrir l'ensemble des outils mais également une partie à distance où vous pourrez tester ces outils à la maison. On vous propose également des activités à investir à votre rythme. Je vous souhaite une bonne formation.